Bonjour, nous sommes le juillet 15 février 2024 et aujourd'hui je vais vous présenter la gamme XR15-C12V des laptops gaming de chez MSI qui se présente de cette façon là. Clavier rétro-éclairé, la partie des touches les plus utilisées en surbrillance, un pavé numérique toujours très utile. Alors il se décline avec des cartes graphiques de 4050 ou 4060, là aujourd'hui je vais vous présenter cette gamme là, noté d'un i5 12450, c'est la 12ème génération, donc c'est assez récent. L'écran c'est un 15,6 pouces Full HD en 144Hz IPS, il faut toujours prendre du IPS en gaming portable. Côté RAM, 2x8Go pour le Dual Channel en DDR5, la norme la plus récente, et vous pouvez en 4800MHz et vous pouvez l'augmenter jusqu'à 64Go, c'est à dire 2x32. Côté stockage vous avez 512Go en SSD NVMe, c'est à dire les plus rapides, en génération 4, théoriquement c'est des débits jusqu'à 8Go secondes. Dans la pratique, les SSD de génération 4 vont jusqu'à 7,3-7,4Go par seconde en lecture. Vous avez un port LAN gigabit, standard, vous avez le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, c'est récent. Vous avez deux emplacements M.2, c'est à dire en génération PCI Express et en génération 4, vous pouvez mettre 2x1 ou 2x2 Teraoctets. Là comme il y en a déjà 512, vous pouvez mettre un deuxième SSD de 2 Teraoctets. Côté carte graphique vous avez une RTX 4060 avec 8Go de GDDR6, donc suffisamment puissante pour jouer en Ultra en Full HD à plus de 100 images par seconde. Grâce à la technologie DLSS3 qui est disponible sur les RTX 4000, qui grâce à l'IA permet d'augmenter le nombre d'images par seconde. Vous avez une webcam 720p 30 images par seconde, classique. Côté connectique, vous avez une prise jack audio combo, c'est à dire un audio casque. Un USB type C, le haut blond, 3.2 avec un display port. Donc ça va être avec un câble adéquat, vous pouvez connecter un moniteur en display, display port. Vous avez deux USB 3.2 type C, un type A, c'est rectangulaire, USB 2.0, un RJ45, c'est à dire le port LAN, gigabit. Et vous avez le HDMI 2.1, c'est à dire la dernière nomme en HDMI capable de véhiculer du 8K à 60Hz ou du 4K en 100Hz. Côté audio, vous avez deux fouets de Watt. Au niveau du poids, vous avez 2,3 kg qui est relativement léger. Et bien sûr, livré avec une dose 11 familles. Et la puissance d'alimentation, c'est de 100 Watt. Pour la carte graphique, qui est de 105 Watt de puissance. Avec un dynamic boost. Pour quand le gaming a besoin de plus de puissance. En description, je vous mettrai un lien vers ce PC. Merci pour votre écoute. Laissez un commentaire, mettez un j'aime, partagez. Et abonnez-vous à la chaîne. A la prochaine fois.